En 2019, la RAND Corporation a publié un document qui est intitulé « Comment mettre la Russie sous tension ? » Et Navalny entre dans ce domaine-là. Donc le propos est celle-là aussi, il y a quelque chose qu'on peut rattacher d'ailleurs à la notion de « smart voting » que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui montre un petit peu le côté un peu pervers des Occidentaux dans cette affaire. La perception occidentale ou américano-occidentale de l'affaire Navalny, ce n'est pas d'améliorer la situation en Russie, c'est d'affaiblir la Russie. Et dans ce document de la RAND Corporation que j'ai évoqué, on parle de toutes les manières possibles de créer des tensions en Russie sur tous les fronts, que ce soit sociétales, que ce soit médiatiques, que ce soit économiques, que ce soit politiques, vraiment dans tous les domaines, comment créer des situations où le gouvernement russe est toujours sur la défensive, avec des sanctions, avec toutes sortes de choses, pour qu'il soit toujours sur la défensive, toujours mis sous tension. Et là-dedans, dans ce document, c'est assez frappant de voir qu'à aucun moment, à aucun moment, on parle d'améliorer les droits de l'homme, d'améliorer l'état de droit, etc. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'affaiblir la Russie. Et c'est un peu l'explication de l'intérêt pour Navalny en Occident. En réalité, tout le monde s'en fiche un petit peu de savoir qui est Navalny, tout le monde s'en fiche de savoir si son discours est cohérent ou pas. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est même totalement incohérent en ce qui concerne la Crimée, par exemple, ou les droits de l'homme, typiquement, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu un discours anti-migrant, anti-tout, tout ce que vous voulez, donc on n'est pas du tout dans quelqu'un qui est vecteur des valeurs européennes, absolument pas, mais c'est quelqu'un qui permet d'affaiblir les autorités russes. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Sous-titrage ST' 501